Il y a une chose que tu peux faire pendant ta thèse pour progresser très rapidement. Ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à développer mon profil de chercheur et à apprendre à faire de la recherche le mieux possible. À développer de bonnes idées, de bons study design, à comprendre mes résultats et à bien rédiger. Et la chose qui va te permettre de gagner du temps en thèse, c'est de demander du feedback. Ça semble logique, tu l'as sûrement déjà entendu. Et pourtant, je vois énormément de doctorants qui n'osent pas demander du feedback. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal de ne pas oser demander du feedback. Parce que c'est difficile. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est difficile de demander du feedback, pourquoi tu as demandé du feedback et comment faire pour demander du feedback. Donc, c'est difficile de demander du feedback parce que ça voudrait dire que l'on va voir quelqu'un. Mais on lui dit, je ne sais pas faire cela peut-être. Ou j'ai cette idée, mais je ne sais pas si elle est bien. J'ai fait ce study design, mais est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, je ne sais pas trop. Du coup, on montre notre propre vulnérabilité. On ouvre la porte à être potentiellement blessé. Par exemple, si on dit à quelqu'un, j'ai cette idée, on s'expose à la possibilité que notre idée soit merdique et que notre idée ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est aussi la nécessité si on veut savoir si cette idée est bonne. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde. Si on ne la confronte pas au monde, si on ne la confronte pas à ce qui est réel, elle ne sert à rien. Et c'est important. C'est pour ça que pendant la thèse, il faut justement se rendre compte qu'il faut oser confronter ses idées le plus vite possible au monde réel. Il faut oser avoir un maximum d'idées, générer des idées. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je discute comment générer des idées, comment développer une question de recherche, une problématique de recherche. Mais une fois que tu arrives à générer des idées, il vaut mieux se rendre compte très rapidement si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Et tu te rends compte de cela, notamment en discutant ses idées avec d'autres personnes. Car tu vas vite discuter avec quelqu'un et il va te dire tout de suite, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, pars sur une autre voie. Ou il va te dire, l'idée n'est pas mal, mais tu devrais peut-être prendre ce chemin. Et le fait de faire cela, ça te permet de progresser. Quand tu te rends compte de ton idée, tu te dis, ok, c'est bien, ce n'est pas bien, quelle direction tu peux prendre ? Bien sûr, tu n'es pas obligé d'accepter tous les commentaires que tu reçois. Mais l'idée du feedback, c'est justement, tu vas voir quelqu'un et tu vas récupérer énormément d'informations. Tu vas gagner de l'information pour ton projet et développer de meilleures idées. Bien sûr, c'est difficile parce que ça sous-entend qu'il faut oser, ça sous-entend que tu peux être blessé. Parce que la personne peut utiliser son idée pour te blesser. Elle peut te dire que tu es incompétent. Elle peut te dire que tu n'as pas le niveau pour être chercheur. Mais c'est un risque que nous devons prendre. C'est le risque d'être blessé. C'est le risque de montrer nos vulnérabilités. C'est la même chose dans un mariage, lorsque nous sommes en couple. Nous devons ouvrir nos vulnérabilités à la personne avec qui nous sommes en couple. Nous devons lui dire, j'ai besoin, lorsque tu rentres le soir, j'aime quand tu me donnes un bisou, par exemple. Et la personne peut décider si elle va le faire ou si elle ne va pas le faire. Du coup, on ouvre la possibilité d'être blessé par la personne. Et c'est la même chose lorsqu'on sort du feedback, c'est qu'on s'ouvre à la possibilité d'être blessé et qu'on nous dise, tu es mauvais. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est un risque nécessaire. Si on veut progresser énormément, il faut prendre ce risque. Par exemple, là, je rédige deux bourses que je vais soumettre bientôt pour des demandes de financement. Pour la première, j'ai commencé à venir avec l'idée à un des professeurs de mon groupe. J'ai discuté avec elle l'idée, etc. Et on a essayé de la définir pour voir comment on peut la rendre concrète. Et après, j'ai contacté d'autres personnes dans le domaine clinique, parce que c'est une idée pré-clinique sur l'animal, pour leur demander ce qu'ils pensent de l'idée et comment est-ce qu'on pourrait la rendre utile, et comment on pourrait faire pour qu'elle soit le mieux possible. Et du coup, en demandant du feedback à ces personnes-là, je me suis rendu compte de certaines facettes de cette idée desquelles je n'avais pas encore pensé. Et grâce à ça, je définis l'idée de plus en plus, et elle devient de plus en plus puissante. Mais si je n'avais pas osé demander du feedback, je resterais bloqué avec mon idée de base, qui est bloqué du monde. Et ce n'est pas ça que tu veux. Dans le même temps, mon autre bourse, j'ai rencontré un groupe à Zurich qui travaille justement sur les addictions. Et ça m'a fait penser à certaines idées que je pourrais explorer. Mais je sais que ce groupe est expert dans cette molécule que je veux étudier. Et on a une collaboration avec mon labo. Du coup, j'ai l'idée en tête de ce que je vais faire. Mais je m'ajouterais des obstacles si je ne les contactais pas pour leur demander de l'aide, et leur demander de participer au projet s'ils sont intéressés, et leur demander et leur dire « Ok, j'ai cette idée, vous en pensez quoi ? Comment est-ce qu'on peut la rendre mieux possible ? » Et c'est ce que j'ai fait. Et la contribution que je les ai apportée à ce sujet est énorme. Ils m'ont aidé énormément. Et grâce à ça, le projet est plus rigoureux. Il est mieux dessiné. Et du coup, grâce à ça, le projet est plus intéressant. Et il aura potentiellement plus d'impact sur le monde. C'est pour ça qu'il faut oser montrer ses idées. Récemment, mon département a décidé de lancer un joint meeting. Et en gros, c'est une réunion dans laquelle trois groupes de recherche se combinent pour présenter des choses et discuter. Et on a décidé de la faire en tant que problem solving. Donc l'idée, c'est les doctorants, les post-docs, rien n'est qu'un problème. Et après, on discute tous ensemble pour résoudre ce problème. Il y a très peu de personnes qui le font. Du coup, moi, je me suis dit « Ok, c'est une superbe opportunité pour progresser. » Donc, j'ai montré mon study design. Dans un mois, je vais montrer mes bourses, ma rédaction de bourses pour recevoir du feedback par rapport à ça. Et c'est génial parce que tu reçois du feedback d'experts pour progresser le plus vite possible. Et je comprends pourquoi les doctorants ne le font pas pendant ce meeting parce que, bien sûr, tu vas montrer ton study design et peut-être que pendant une heure, tu vas recevoir énormément de feedback et qu'à la fin, tu vas avoir l'impression que tout ton projet était mauvais. Mais à la fin de cette heure, si tu as pris des bonnes notes et que tu as bien noté le feedback, tu vas progresser énormément. Et c'est pour ça que je t'invite à faire, c'est de demander un maximum de feedback à chaque étape. Lorsque tu penses à ton idée, eh bien, demande du feedback. Contacte les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées, les personnes qui peuvent t'aider à cette idée. Lorsque tu vas collecter tes datas, fais la même chose. Lorsque tu fais le study design, tu fais la même chose. Tu penses à chaque étape et après, tu présentes ça à d'autres personnes pour être sûr de n'avoir rien louper. Parce que si tu loupes des choses, tu t'handicapes pour plus tard. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, merde, j'ai oublié ça et ça. Et le problème, c'est que si tu oublies certaines choses, eh bien plus tard, peut-être que ton étude sera totalement invalidée, il ne t'aura pas les bons contrôles peut-être. Parce que tu as tes résultats, c'est important d'en parler avec d'autres personnes pour que justement ces personnes te disent si oui ou non ton idée est bonne, ce que tu pourrais faire pour améliorer cette idée par rapport à ces résultats, pour voir différentes façons de les interpréter, de regarder ces résultats. Parce que des fois, on analyse qu'une seule façon, mais on se bloque sur d'autres façons, d'autres choses qu'on peut faire. et jouer sur les résultats, ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder et on essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et dans le même temps, c'est la même chose lorsque tu rédiges. Lorsque tu rédiges, tu as un certain niveau de rédaction, on va tous à un certain niveau de rédaction. Donc, on rédige notre texte, il y a un moment où on va être bloqué. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux faire une pause par exemple. Je leur parle dans une autre vidéo sur ma chaîne. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est te demander du feedback. Donc, tu contactes les personnes. J'ai une doctorante en ce moment, elle a bien compris ça. Et à chaque fois qu'elle rédige ses documents, elle demande du feedback très rapidement. Et grâce à ça, elle progresse énormément en rédaction. Alors que je connais un autre doctorant qui ne fait pas cela. Mais du coup, il passe beaucoup plus d'heures pour essayer de rendre son document parfait. Alors qu'il pourrait juste l'envoyer, il reçoit du feedback et il l'améliore de façon exponentielle bien plus rapidement. Après, bien sûr, c'est à toi de voir la relation que tu as avec avec ton professeur, ton directeur de thèse, etc. Mais en général, essaye de recevoir du feedback le plus vite possible sur chaque étape de ton projet. De différentes personnes. Tu peux demander du feedback à d'autres doctorants, à des post-docs, etc. Et oui, je pense que c'est vraiment essentiel. Si tu veux progresser, c'est de demander du feedback. Il faut oser le faire. Et pour oser le faire, il faut comprendre que nous sommes des débutants. il faut toujours se mettre dans une position de débutant et se dire « Ok, je ne suis pas encore parfait » et c'est normal parce que jamais tu ne le seras. Il y a besoin de recevoir du feedback pour progresser. Et les professeurs font la même chose. Lorsqu'ils rédigent une demande de bourse, de financement, ils vont envoyer leur demande à énormément de personnes pour justement rédiger le document le mieux possible, de la meilleure qualité possible. Ils ont besoin de recevoir du feedback. Lorsqu'ils ont des idées, ils vont aussi discuter ces idées avec d'autres personnes. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Donc, il faut oser se dire « Ok, je suis en position d'apprenti, je suis doctorant, je suis thésard et la meilleure chose que je puisse faire si je veux progresser, si je veux devenir chercheur, c'est de demander du feedback. Et si tu oses faire cela, si tu oses franchir ce cap de montrer tes vulnérabilités, tu vas voir, tu vas progresser de façon exponentielle. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, c'est bon pour le référencement, à la partager si tu connais des personnes qui pourraient être au-delà, regarder. Je t'invite à regarder les vidéos sur ma chaîne parce que je parle du doctorat, à aller voir mon blog parce que dans mon blog, j'ai des articles sur la thèse, je t'offre aussi un livre pour bien démarrer ton doctorat. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao !